Le forum économique RDC Chine sur les investissements a offert aux participants un moment de change très riche. Durant deux jours, les acteurs clés de différents secteurs, je cite, le numérique, l'infrastructure, l'agriculture, l'industrie manufacturière, les mines et l'énergie de la partie congolaise, tout comme chinoise, ont présenté les résultats remarquables issus de relations économiques sino-congolaises. Entre la RDC et la Chine, ils s'observent un respect mutuel et un bénéfice partagé autour des partenariats économiques. Le rééquilibrage en 2024 du contrat mine contre infrastructure ayant permis de mobiliser une enveloppe de 7 milliards de dollars américains en est l'une des preuves. Je me suis rendu compte que la volonté réelle de nos deux chefs d'État de rapprocher davantage nos deux pays sous forme d'une coopération stratégique est vraiment en train de prendre son essor. J'ai senti qu'il y a eu un engouement des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a une forte communauté congolaise ainsi que chinoise. Et il y a une volonté réelle de pouvoir marcher ensemble. Les gouverneurs des provinces du Okatanga et l'Oualaba n'ont pas manqué l'occasion de lancer un nouvel appel aux investisseurs chinois à rejoindre l'élan de la transformation industrielle locale. Moi particulièrement, j'ai parlé de la province du Okatanga qui a accueilli plus d'une trentaine de sociétés chinoises qui exploitent le cuivre principalement et le cobalt. Et l'impact n'est pas négligeable sur terrain, l'impact sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, mais aussi sur le plan social. Nous avons soumis des projets, des projets qui sont prioritaires. Aujourd'hui, avec l'exploitation des mines dans notre région, nous avons un déficit en termes de production agricole. Ce qui veut dire que nous avons besoin d'être appuyés. Le projet consisterait à cultiver 100 000 hectares de maïs. Et pour ça, nous avons besoin d'un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine. Soit accéder au crédit chinois, soit avoir des investisseurs chinois qui viennent ouvrir dans ces secteurs. Pour la province du Okatanga, c'est une opportunité. Sur le plan des mines, nous avons encore beaucoup de réserves qui sont en train de chercher les investissements. Les mines sans l'énergie, nous n'avons pas de développement. Tout développement passe par l'énergie et c'est pourquoi je continue à faire l'appel. Et je sais que nous avons eu beaucoup d'oreilles qui ont écouté l'appel à l'investissement dans les mines, spécialement dans l'énergie. C'est par une note très satisfaisante que la première édition du forum Chine RDC s'est clôturée après des discussions enrichissantes conduites par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, représentant le chef de l'État, Félix Santandiseki du Tulombo.